shalom bon matin tout le monde bon réveil que le seigneur ce matin vous bénisse vos gardes vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations nous voici nous voici arrivés à la fin de semaine aujourd'hui on est au sixième jour de la semaine et aussi c'est la journée que nous allons conclure l'histoire de ce livre d'alassa d'ester un livre passionnant une histoire passionnante un livre qui nous donne des leçons profondes et qui nous démontre que dieu est dans les détails comment silencieusement notre dieu intervient agit inspire dans les moelles aux détails de notre vie nous ne pouvons cesser de penser de comprendre que l'intervention divine dans l'histoire d'esther a permis au peuple à la tribu de judas et le reste du peuple d'israël de pouvoir survivre un complot atroce qui va se répéter à travers le temps sous d'autres formes mais disait david le malheur peut atteindre souvent le peuple de dieu le juste mais l'éternel en délivre toujours et ici il n'est pas question que éternel éternel délivre le peuple d'israël en fonction de la marche de l'obéissance d'israël mais il intervient en fonction de lui même à cause de son nom disait-il je ferai ceci non pour vous mais pour moi même parce que le peuple d'israël est avant toute chose un peuple qui porte le nom de dieu n'oubliez jamais le nom de jacob a été changé en israël donc à chaque fois que vous prononcez le nom israël et sera elle et bien vous êtes en train de parler du peuple de dieu dieu doit être reflété dans ce nom dans ce peuple voilà pourquoi dans l'alliance qu'il avait fait à abraham et que quand abraham disposer les morceaux de sacrifice il est passé à travers comme du feu à travers les sacrifices à d'abraham a disposé les morceaux mais c'est lui qui les a accordés qui les a approuvés comme si l'alliance ne pouvait dépendre que de lui-même effectivement indépendamment de l'obéissance ou la désobéissance d'abraham il est fidèle à lui-même ce que sa bouche a dit sa main l'accomplira donc nous allons conclure cette histoire d'esther nous allons lire aujourd'hui on va faire la lecture la plus longue justement valière de chapitres mais je vous rappelle que le chapitre 10 c'est quelques versets donc voilà pourquoi on les jume on va les jumelés ensemble aujourd'hui si c'est votre anniversaire nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire soyez béni soyez content soyez heureux soyez conscient et si vous êtes seul et bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque yeshua dans sa parole nous a dit ceci je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc peu importe où est ce que vous vous trouvez vous n'êtes pas seul non seulement vous avez la présence de dieu avec vous vous avez l'esprit de dieu avec vous mais vous avez aussi vos frères vos soeurs dans le même esprit du père qui sont aussi dans cette même disposition dans ce même esprit dans ce même esprit que vous donc vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul vous avez des frères et des soeurs des compagnons de service qui sont avec vous et si vous n'éprouvez pas ce genre de sentiments si ce n'est pas ainsi que vous vous sentez dans ce cas je vous conseillerais de prier et de demander au seigneur de vous ouvrir les yeux parce que les véritables enfants de dieu sont unis et sont un seul mais la religion divise par exemple la religion sectionne mais l'amour de dieu unis donc vous n'êtes pas seul la question qu'il faudrait se poser maintenant à quel point en sommes-nous conscients de cette présence voilà ce qui fait la différence on va débuter justement notre lecture parce que nous n'avons pas beaucoup de temps et nous aimerions terminer effectivement cette série d'études édifiantes sur le livre d'Esther je ne sais pas pour vous mais moi personnellement j'ai été édifié j'ai découvert beaucoup de choses dans la lecture du livre d'Esther et je remercie le seigneur pour ses leçons qu'il nous a apprises Esther chapitre 9 au douzième mois qui est le mois d'Adar le treizième jour du mois jour où devait s'exécuter l'ordre et les dits du roi et où les ennemis des juifs avaient espéré dominer sur eux ce fut le contraire qui arriva Amen et les juifs dominèrent sur leurs ennemis les juifs se rassemblèrent dans leur ville dans toutes les provinces du roi d'Assyrus pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte et personne ne put leur résister car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples et tous les chefs des provinces les satrapes, les gouverneurs les fonctionnaires du roi soutenrent les juifs à cause de les fois que leur inspirait Mardoché car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant les juifs frappèrent à coup d'épée tous leurs ennemis ils les tuyèrent et les firent périr ils traitèrent comme ils ne leur plus ceux qui leur étaient hostiles dans Sus la capitale les juifs tuyèrent et firent périr cinq cents hommes et ils égorgèrent par Pachandata Dalfon Aspata Porata Adala Aridata Parmachishta Arisae Aridae et Vajézaita Vajézata les dix fils d'Aman fils d'Amedata l'ennemi des juifs mais ils ne mirent pas la main au pillage ce jour-là le nombre de ceux qui avaient été tués dans Sus la capitale parvient à la connaissance du roi et le roi dit à la reine d'Esther les juifs ont tué et fait périr dans Sus la capitale cinq cents hommes et les dix fils d'Aman qu'auront-ils fait dans le reste de des provinces du roi quelle est ta demande quelle tu seras accordée que désires-tu tu l'obtiendras Esther répondit si le roi le trouve bon qu'il soit permis aux juifs qui sont à Sus d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois les dix fils d'Aman et le roi ordonna le faire ainsi l'édit fut publié dans Sus en pendit l'édifice d'Aman et les juifs qui se trouvaient à Sus se rassemblèrent de nouveau le quatorzième jour du mois d'Adar et tuyèrent dans Sus trois cents hommes mais ils ne mirent pas la main au pillage les autres juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis et ils tuyèrent soixante-quinze mille de ceux qui leur étaient hostiles mais ils ne mirent pas la main au pillage ces choses arrivèrent le treizième jour du mois d'Adar les juifs se reposèrent le quatorzième jour et ils en tirent un jour de festin de joie ceux qui se trouvaient à Sus s'étant rassemblés le treizième jour et le quatorzième jour se reposèrent le quinzième jour et ils firent un jour de festin de joie c'est pourquoi les juifs de la campagne qui habitent des villes sans muraille font du quatorzième jour du mois d'Adar un jour de joie de festin et de fête que l'on s'envoie des portions les uns les autres Mardouché écrivit ces choses et il envoya des lettres à tous les juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi d'Assyrus auprès et au loin il leur prescrivait de célébrer chaque année le quatorzième jour et le quinzième jour du mois d'Adar comme les jours où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jours de fête et de faire de ces jours des jours de festins et de joie où l'on s'envoie des portions les uns les autres et où l'on distribue des dons aux indigents les juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardouché leur écrivit car Amant fils d'Amedata la Gagite ennemi de tous les juifs avait formé le projet de les faire périr mais il avait jeté le pur c'est-à-dire le sort afin de les tuer et de les détruire mais Esther s'étant présentée devant le roi le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les juifs et de le prendre au bois lui et ses fils c'est pourquoi on appela ces jours purim du nom de pur d'après tout le contenu de cette lettre d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé les juifs prirent pour eux pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces deux jours selon le mode prescrit et autant fixé ces jours devaient être rappelés et célébrés de génération en génération dans chaque famille dans chaque province et dans chaque ville et ces jours de purim ne devaient jamais être abolis au milieu des juifs ni le souvenir s'en effacer parmi les descendants la reine esther fille d'abigaïl et le juif mardoché écrivirent d'une manière pressante une seconde fois pour confirmer la lettre sur les purim en envoyant en envoya des lettres à tous les juifs dans les cent vingt-sept provinces du roi d'Assyrus elle contenait des paroles de paix et de fidélité pour prescrire ces jours de purim au temps fixé comme le juif mardoché et la reine esther les avaient établis pour eux et comme il les avait établis pour eux-mêmes et pour leur postérité à l'occasion de leur jeûne et de leur cri ainsi l'ordre d'esther confirma l'institution des purim et cela fut écrit dans le livre chapitre 10 qui ne contient que seulement trois versets je lis pour vous le roi d'Assyrus imposa un tribut aux pays et aux îles de la mer tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses car le juif mardoché était le premier après le roi Assyrus considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race voici ce qui termine la lecture du chapitre d'Esther chapitre d'ailleurs qui ne saurait se lire sans questionnement si vous prêtez attention mais avant même de pouvoir adresser les questions que contiennent ce chapitre vous comprenez cette histoire extraordinaire et si vous faites partie des survivants des descendants de judas cette histoire a un sens capital puisque c'est par l'intervention de ces deux individus esther la reine et mardoché que vous devez l'existence c'est pour cela la tradition la tradition véritable des enfants d'Israël des vrais enfants d'Israël c'est de se souvenir de ces jours culturellement où est-ce que deux individus ont été utilisés par le Seigneur afin de sauver toute une race tout un peuple pourquoi et bien parce que Dieu a fait une promesse à Abraham il a dit Abraham tes descendants vont être aussi nombreux que le sable de la mer dans le livre de Genèse au chapitre 15 il a manifesté à Abraham voici le territoire qui leur appartenait qui leur appartiendra et ce territoire est réparti sur plusieurs pays aujourd'hui qui portent des noms différents les enfants d'Abraham qui sont répartis sur toute la surface de la terre en captivité et qui vivent longtemps dans cette position et Dieu a promis dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 de les rassembler ensemble lui-même sera à leur tête pour les rassembler et pour les mettre justement sur ce territoire je vous le dis d'avance c'est quelque chose qui est impossible aux yeux humains ce n'est pas possible de faire ça car le peuple dont on est en train de parler ici c'est un peuple qui ne connaît pas son identité qui ne connaît pas sa langue qui ne connaît pas son Dieu qui n'a aucune idée c'est un peuple ignorant un peuple réparti sur toute la surface de la terre mais disait Yeshua je connais mes bobis mes bobis me reconnaissent Dieu reconnaît son peuple parmi les peuples et il les rassemblera comme sa parole le dit mais laissez-moi vous dire quelque chose au point de vue humain c'est impossible mais puisque rien n'était possible à Dieu alors on va utiliser cette expression qu'on utilise souvent et qui est très significatif qui vivra verra la parole de Dieu ne peut être évoquée mais on a démontré cela il a dit quelque chose ce qu'il a dit d'une manière ou d'une autre va se faire avec ou sans nous mais sa parole ne peut être évoquée il s'accomplira donc dans le chapitre 9 et le chapitre 10 nous pouvons constater effectivement qu'au 12e mois qu'on appelle Hadar qui serait l'équivalent du mois de février qu'on vient de passer le 13e jour de ce mois donc du mois de février c'était la journée de l'exécution justement du peuple juif qui devait cesser d'être dans le temps d'Esther et de Mardoché et laissez-moi vous dire ceci la disparition écoutez bien ceci la disparition d'une des tribus d'Israël c'est la disparition de toute Israël je répète la disparition d'une des tribus d'Israël c'est la disparition de toute Israël et la tribu qui allait disparaître c'était la tribu de Judas et la tribu de Judas dans toutes les tribus sont importantes attention mais la tribu de Judas est une tribu particulière parce que c'est de la tribu de Judas devait naître le Messie le Machiach j'aimerais que vous puissiez comprendre la profondeur de cette histoire c'est de cette tribu que devait naître le Machiach donc en éliminant cette tribu on s'assure qu'il n'y aura pas de salut pour les juifs pour l'Israël comprenez bien ceci maintenant aussi n'oubliez pas la tribu de Judas Judas non seulement est une tribu dans laquelle devait sortir le Messie et nous pouvons dire à travers l'histoire aujourd'hui nous savons ce que l'histoire nous rapporte que le Messie Yeshua Machiach est sorti de la tribu de Judas comme c'était dit Maintenant que cette tribu a permis à Yeshua de naître et de venir accomplir sa mission qui est de rassembler le peuple d'Israël qui est de venir sauver ceux qui s'étaient égarés ceux que Dieu lui avait donné comme il est dit dans le livre de Johanan de Jean 17 il dit de tout ce que tu m'as donné personne ne s'est perdu excepté le fils de la perdition donc la mission de Yeshua il a dit aussi ils n'étaient envoyés qu'envers les Boebi perdus d'Israël c'était de rassembler de manifester le caractère de Dieu justement au peuple d'Israël et une fois que sa mission est terminée il a laissé les apôtres les disciples pour pouvoir continuer cette mission et ses disciples sont morts mais on a fait d'autres disciples qui continuent cette mission jusqu'à nous parvenir à nous-mêmes et nous continuons cette mission maintenant vous comprenez que l'ennemi est toujours là toujours pour détruire et ce que l'ennemi a fait il a étouffé l'histoire d'Israël il a usurpé l'histoire d'Israël toujours dans le but écoutez bien ceci d'empêcher que les promesses de Dieu puissent s'accomplir car laissez-moi vous dire ceci si une des promesses de Dieu ne s'accomplit pas je répète si une des promesses que Dieu a fait une seule qui ne s'accomplit pas et bien cela ferait de Dieu un menteur mais notre Dieu n'est pas un Dieu mélangé il n'est pas un fils de l'homme pour mentir il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se répentir ce que sa bouche a dit sa mère l'accomplira c'est l'éternel puissant dans les combats l'éternel fidèle l'éternel sagesse l'éternel science l'éternel énergie l'éternel Dieu l'éternel des armées il ne peut manquer à sa parole d'une manière ou d'une autre c'est pour cela notre salut en lui notre garantie en lui notre assurance en lui est certaine parce qu'il ne peut mentir donc l'ennemi essaye d'étouffer Israël essaye de faire perdre Israël mais au lieu de cela il est dit dans les écritures Dieu a caché son peuple parmi les peuples Amen Dieu a caché son peuple parmi les peuples alors pour l'ennemi il pensait pouvoir usurper détruire fait de sorte fait de sorte que le peuple vit dans l'ignorance de lui-même de son histoire de son Dieu mais Dieu ne fait que cacher son peuple et en temps et lieu il appellera ses fils hors d'Egypte l'Ecclesia donc les juifs allaient être détruits ce jour-là le 13ème jour du 12ème mois le 13ème jour du mois de février ce que vous appelez le mois de février qui dans le calendrier biblique je vous rappelle ici quand on dit le 13ème jour du 12ème mois on parle pas du mois de décembre on est ici dans l'histoire biblique et on parle du calendrier biblique donc c'était le jour de février les juifs allaient être détruits mais il est dit que l'éternel a pu les sauver maintenant la question qu'il faudrait se poser puisque nous n'avons pas beaucoup de temps la question qu'il faudrait se poser c'est que dans le livre d'Esther il est question que les juifs ont fait périr justement les fils d'Aman dans le chapitre 9 il est dit ils égogèrent Pachandata Dalfon Aspata Porata Adalia Aridata Parmashita Arizai Ad Aridai Vajezata les 10 fils d'Aman fils d'Amedata l'ennemi des juifs mais ils ne mirent pas la main au pillage et nous allons voir dans le chapitre 11 au chapitre 14 il est dit que justement si on lit ça ensemble il est dit que en ce jour-là le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suze la capitale parvint la connaissance du roi et le roi dit à la reine d'Esther les juifs ont tué et fait périr dans Suze la capitale 500 hommes et les 10 fils d'Aman qu'ont-ils fait dans le reste des provinces du roi et quelle est la ta demande elle te sera accordée que désires-tu encore tu l'obtiendras et Essher répondit si le roi le trouve bon qu'il soit permis aux juifs qui sont à Suze d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui et que l'on pende au bois au bois les 10 fils d'Aman et le roi ordonna de faire ainsi l'édit fut publié dans Suze on pendit les 10 fils d'Aman donc la difficulté dans ce texte c'est de regarder que au verset 8 au verset 7 on dit qu'on égorgère et qu'on égorgeait et ensuite on a cité justement le nom des individus si on compte bien on a égorgé qui sont 10 individus d'accord et ensuite on va dire ici que donc ils ont égorgé les 10 fils d'Aman c'est ce qui était écrit et Esther qui va demander qu'on puisse pendre les 10 fils d'Aman ici clairement on voit que le récit l'histoire d'Esther est effectivement rapportée en deux versions on peut voir que l'histoire d'Esther est rapportée en deux versions la première version nous fait comprendre que les fils d'Esther ont été égorgés et l'autre version nous font comprendre nous fait comprendre que justement les fils d'Esther les fils justement d'Aman pardon ont été pendus cette ce rapport en quelque sorte font de sorte que beaucoup de personnes disent que l'histoire d'Esther n'est pas vraie regardez parce qu'il y a une contradiction puisqu'on dit qu'on égorgère les fils d'Aman et là on dit que les fils d'Aman étaient pendus j'aimerais vous dire ceci les histoires bibliques et j'aimerais que ça soit clair pour tout le monde les histoires bibliques sont des histoires qui sont rapportées et qui sont écrites et qui sont réécrites donc cela voudrait dire que vous pouvez lire dans un livre et dans ce même livre il peut y avoir deux récits donc ça veut dire que deux histoires différentes rapportées de manière différente mais écoutez bien ceci cela n'enlève pas la véracité de l'histoire l'histoire peut être racontée différemment mais cela n'enlève pas la véracité des faits c'est des choses que nous voyons à travers le temps que un événement arrive par exemple laissez-moi prendre l'exemple justement du virus du coronavirus le coronavirus le coronavirus permettez-moi de prendre un petit un temps extra aujourd'hui de pouvoir vous expliquer cela le coronavirus nous a frappés à travers beaucoup de pays mais jusqu'à aujourd'hui l'histoire demeure différente d'un pays à un autre d'un expert à un autre du commencement ou encore de l'origine de ce virus est-ce que c'est un virus qui a été créé en laboratoire est-ce que c'est un virus qui provient de la Chine il y en a d'autres versions qui disent que c'est un virus justement une expérience et c'est par par une erreur humaine que ce virus s'est lâché dans la nature il y en a d'autres qui disent le virus provient seulement d'un animal de chauves-souris d'autres animaux voyez-vous il peut y avoir plusieurs versions ou encore plusieurs dire à propos justement du virus mais le fait reste toujours pareil il y a un virus qui a frappé donc c'est de même aussi ici le récit a été écrit et réécrit et c'est plusieurs récits c'est plusieurs versions qu'on prend et qu'on met ensemble et vous allez voir que cela est fréquent dans le livre dans la Bible mais cela n'enlève pas la véracité à l'histoire au fait comme le virus peu importe la façon qu'on pense de l'origine du virus le virus a frappé il est là et plusieurs en sont morts alors c'est de la même chose aussi oui il y a plusieurs versions une version qui dit que les fils d'amant ont été égorgés une autre version qui dit que le fils d'amant les fils d'amant ont été pendus mais il reste un fait tout simplement que amant était un élément qui avait concorté un projet de génocide massive des juifs et ce projet a été mis à nu par l'entremise d'Esther et de Mardoché et moi j'irai avec la version que les fils d'amant ont été pendus pourquoi parce que c'est par l'ordre du roi et par la demande du roi effectivement qu'on pouvait toucher un dignitaire et les enfants d'un dignitaire à cette époque là donc on ne pouvait pas décider carrément de mettre la main sur Amant si vous remarquez bien l'histoire Esther ne pouvait pas venir directement sur le roi et accuser Amant si le roi n'avait pas invité Esther à lui dire mais qui est cet individu de la même manière aussi on ne pouvait pas toucher aux enfants d'un dignitaire si le roi n'avait pas ordonné c'est l'une des raisons pour laquelle au verset 14 il est dit le roi ordonna de faire ainsi l'Égypte fut publiée dans Suze on pendit les fils d'Aman voilà l'une des difficultés qu'il pouvait avoir dans ce texte sinon l'histoire d'Esther est une histoire extraordinaire j'espère que cela ne vous a pas troublé et ça se fait bien parce que laissez-moi vous dire les récits bibliques viennent de deux sources les récits bibliques viennent des sources justement des juifs qui ont voulu perpétuer leur tradition écoutez bien ceci tous les récits bibliques viennent de deux sources une source prophétique et une source traditionnelle la source prophétique met beaucoup d'accent sur la tradition des juifs met l'accent sur le peuple d'Israël met l'accent sur les principes d'Israël et il y a aussi la traduction prophétique c'est-à-dire qui met l'accent surtout sur la parole de Dieu qui met l'accent sur les promesses de Dieu qui met l'accent sur le caractère de Dieu alors je vous dirais que dans ces deux récits le plus important c'est celui qui est prophétique celui qui met l'accent sur le caractère de Dieu donc lorsque vous faites la lecture de la parole de Dieu mettez le caractère de Dieu au centre de tout ce que vous lisez je répète quand vous faites la lecture de la parole de Dieu mettez le caractère de Dieu au centre de tout ce que vous lisez c'est ainsi que vous allez départir certaines erreurs certaines interprétations religieuses et la vérité je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine questionnez analysez observez priez méditez afin que le Seigneur vous ouvre les yeux et que de plus en plus vous comprenez vous apprenez la vérité et que vous grandissiez en vous-même de plus en plus dans le renouvellement de l'intelligence que le Seigneur vous bénisse et restons conscients de sa présence Amen Amen